Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. C'est d'Amérique, un candidat à la députation de l'Assemblée nationale d'Arménie-Occidentale, toponyme d'Artsakh, la gorge d'une autre. L'Ézotorite, Azorbaçanet, tante d'etourne-Latensioen, t'ela Communauté international, Sourletanta, terroris, du Sank, Mars, Arca, Khemfe, Tóivoklar, Lide, Dasurela, Transparence, Transport, Sourla, Rudo, Berzoret, Tuafe, Legal. Identité arménienne, Dersim, Sébastati Mourad, les gens prennent les ans pour vous sauver. Il n'y a pas d'autres moyens de vous sauver. Astépanakert, il a été organisé en évaman de sensibilisation sur la traditionnelle à la culture des Arméniennes de Hamshen. Je suis née en 1946. Mes parents sont arméniennes avec des racines de différentes provinces d'Arménie-Occidentale. Tout côté de mon père, c'est Artsakh. Tout côté de mon père, c'est Hamshen et Karine. Je suis diplômée de la faculté de biologie de l'Université d'État d'Erevan. En 1972 à 1995, j'ai travaillé comme sociopsychologue à l'Institut de recherche en hygiène générale et maladie professionnelle. J'ai publié 42 articles scientifiques. J'ai passé la soutenance préliminaire de la thèse scientifique. Mais du fait de la fermeture du conseil scientifique dans les années 90, je n'ai pas soutenu ma thèse. En 1983, je suis dévenue membre de l'Union psychologique de l'ORSS rattachée à l'Académie des sciences de l'ORSS. En 1990 à 2005, j'ai travaillé comme chercheur au département de recherche sur la lutte de libération nationale des musées nationales d'ethnographie d'Arménie, menant un certain nombre d'expositions parmi lesquelles je voudrais mentionner l'exposition consacrée à la Sala, qui s'est tenue pour la première fois en Arménie. Suite à la fermeture des instituts de recherche scientifique en 1997 à 2015, j'ai enseigné dans plusieurs universités en même temps, enseignant la sociologie et la psychologie comme ma principale spécialité. J'ai été impliquée dans des activités sociales et politiques depuis le mouvement Artsakh. J'ai été co-présidente de l'ONG Spirituelle Arménien, directeur exécutif de l'ONG Lawyers for Human Rights, gérant un certain nombre de projets de recherche dans l'an 2000 ans. Je suis depuis toujours expert en culture pour le programme des Nations Unies pour le développement humain. J'ai pris une part active à un certain nombre d'actions publiques et de procès de plaidoyer très médiatisés, en particulier le procès Matariz, que nous avons remporté à la fois à Yélevane devant le CODH, libérant trois soldats innocents de la prison à vie. En 1993, j'ai commencé à étudier le caractère socio-psychologique de Freedom Frighter. Le programme a été mis en œuvre d'abord en Artsakh pendant la première guerre d'Artsakh, puis dans des détachements stationnés à Yélevane dans diverses endroits de la République d'Arménie. En 1997, Varane Ishrania Mabrut, fondateur du comité Helsinki d'Arménie, a commencé pour la première fois en Arménie à protéger les droits des soldats-morts dans des conditions pacifiques et de leurs parents. En 2009, je suis devenu expert du groupe d'observateurs public des établissements pénitentiaires du ministère de Justice de la République d'Arménie. Dans les années 2000, je suis devenu membre fondateur d'une initiative publique pour l'Arménie. J'ai également participé aux élections législatives et présidentielles d'Arménie en tant que membre au chef de quartier général préélectoral des partis d'opposition. En 2007, avec Zahri Postandien, je suis entre au Parlement en tant que député à Djon et jusqu'en 2018. En mai, j'ai été active dans des activités politiques. J'ai participé à la rédaction de plusieurs projets de loi à rapport de l'EPCE. En 2018, j'ai arrêté mon activité sociale et politique en République d'Arménie. En décembre 2018, j'ai participé aux élections à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale et j'ai été élu député puis vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'en avril 2020. Après quoi, j'ai bénéficié de la grande confiance du président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, et a été nommé premier ministre de la République d'Arménie. Et à ce jour, j'exerce mes fonctions avec beaucoup d'honorés de responsabilité. Depuis 2008, je suis honoré et fié de porter le titre élevé de citoyen de la République d'Arménie occidentale. À partir de décembre 2023, mes autres activités viseront les différents travaux menés avec des millions de nos compatriotes vivant en Arménie occidentale et à la libération définitive de notre patrie occupée, dont je demande la réalisation d'un seul man à M. Armenak Abrahamian, qui a donné toute son force à l'énergie depuis 2004 et contribué à cette sainte cause et remportant un grand succès. Nous ayons ouvert la voie tracée par Poros Nubaré, dont nous devons tout porter leur père dans nos cœurs, ainsi que le soutien à la participation active de vous tous. J'espère et je suis sûr que nous deviendrons l'équipe qui fera avancer ensemble les pensées de Poros Nubaré, d'Armenak Abrahamian et de chacun de nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous laissons de côté nos intérêts personnels et nous consacrons à cette œuvre sainte qui n'a qu'un nom, patrie. La cascade Zondikner-Hunod Gorge, également connue sous le nom de parapluies, est un réservé naturel qui supprinde les touristes par la beauté de la nature locale. Portant de l'intérieur de la gorge, la cascade des parapluies tombe en cascade sur un rocher couvert de mousse et forme une cascade en forme de parapluies. La cascade des parapluies est située sur la rive de la rivière Karkar. Pour atteindre la cascade du côté de Sushi, il faut passer par les ruines de villages de même nom dans la gorge escarpée de Hunod et un pont médiéval. D'énormes rochers de Hunod s'attendent vers le hôte entourant ce monument de la nature randale. C'est un droit d'une beauté indescriptible. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh a publié un commentaire sur la déclaration du ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan. La déclaration du ministère des Affaires étrangères dit le 7 mars, le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan a diffusé un message selon lequel le même jour accompagné de soldats de la paix de la Fédération de Russie. Une colonne de matériel militaire des forces armées de la République d'Arménie serait passée le long de la route de Stepanakir-Lissagor. A cet égard, nous estimons qu'il est nécessaire de souligner que les informations diffusées par le ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan ne correspondent pas à la réalité et constituent un autre mensonge visant à tromper la communauté internationale par la partie azorbaïdjanais. Les autorités azorbaïdjanaises ont également diffusé de telles informations erronées sur le transfert de soi-disant mines de l'Arménie vers l'Artsakh. Mais le 22 février, la Cour internationale de justice a rejeté ce mensonge à un haut niveau. En même temps, il est évident que les autorités azorbaïdjanaises tentent ainsi de détourner l'attention de la communauté internationale de l'opération terroriste menée par les forces armées azorbaïdjanaises le 5 mars, de la poursuite de la politique de terrorisme et de nettoyage ethnique contre le peuple d'Artsakh, ainsi que pour préparer le terrain à d'éventuelles nouvelles provocations. L'Arménie occidentale condamne les actions menées par l'Azerbaïdjan occupant qui vise à tromper la communauté internationale. Jusqu'à présent, sous les yeux du monde civilisé, l'Azerbaïdjan continue de fermer la route de Berzor par une fausse action environnementale, créant une grave crise alimentaire en Artsakh. Évidemment, le but est le nettoyage ethnique qu'ils veulent mener à bien, mais ce plan échouera pour eux. L'envoyé spécial de l'UE pour le Caucase de Soutoï, Voklar, a déclaré lors d'une conversation avec l'agence azorbaïdjanais SIPA, « Tout d'abord, je pense que l'idée d'assurer la transparence des transports sur la route de Berzor est tout à fait légal, parce que nous ne voulons pas que la route de Berzor soit utilisée pour des marchandises qui augmentent l'attention et qu'elle soit utilisée à des fins militaires ou illégales. Selon les diplomates, les moyens d'assurer cette transparence font l'objet de négociations et de discussions. Selon ces informations, certains d'États vont peut-être discuter par le passé. A-t-il relevé ? Par exemple, avoir des équipements supplémentaires en point de contrôle afin que les Russes puissent mieux contrôler le trafic dans la région ? » A déclaré clair, ajoutant qu'en même temps, il est important pour les Arméniens d'Artsakh d'avoir une idée de la possibilité de se déplacer en toute sécurité. Le représentant spécial de l'UE a également souligné l'importance d'organiser une nouvelle rencontre entre les dirigeants de la République d'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Western Arménia TV aborde les problèmes des Arméniens à Lévi-Arevi-Doudersim, qui ont été contrats de cacher leur origine tout au long du XXe siècle. Le procès sur l'année continue d'Alevisation, qui a commencé au XIXe siècle, s'est accéléré au XXe siècle avec les massacres de 1915 et Odersim de 1938, à la suite desquels la différence entre Arménien et Alevi-Arevi a presque disparu. Or, être Arménien Odersim signifie exclusivement un souvenir d'origine arménienne. Au début du XXe siècle, les Arméniens d'Udersim, selon les témoignages de diverses autos, représentaient environ un tiers de la population. A l'intérieur d'Udersim, ils s'appelaient Armani et eux-mêmes arméniens. Dans notre époque contemporaine, les caractéristiques extérieures de l'identité arménienne étaient le christianisme, la langue arménienne, les noms arméniens, certains rituels folkloriques, certaines différences dans les vêtements et la nourriture. Les Arméniens étaient traditionnellement plus alphabétisés. Dans de nombreux villages, il y avait encore des églises avec des écoles paro-assiales qui leur étaient rattachées. Elles étaient liées au patriarquie arménien de Constantinople et au presbytré de Yerzenka et Harbel. En d'autres termes, les Arméniens avaient d'une manière ou d'une autre des institutions nationales, malgré département de la vie d'Udersim. Leur vie nationale était généralement organisée. Éducation, vacances, pèlerinage, échelle, hiérarchique, sociale en terre. La plupart des Arméniens ont également essayé de ne pas s'impliquer dans la résistance aux tentatives périodiques de l'Empire ottoman de subjuguer l'Udersim. Seuls les Arméniens, activement impliqués dans les opérations d'autodéfense d'Udersim contre les attaques ottomanes, ont été invités aux discussions d'un chef tribo et ils étaient peu nombreux. La plus célèbre était la famille Mirakyan. Udersim, elle est considérée comme un achirite. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. Sébastati Mourad est l'un des principes figures de la Ligue de libération nationale. Le soir du 15 mars 1915, trois policières sont venues à la maison de Mourad et ont remis l'anneau d'Ali Bey avec un ombre de comparaître dans une affaire urgente. Mourad s'enfuit dans les montagnes avec son frère, son nevo et plusieurs amis. Son odyssée commence par les batailles d'autodéfense, maladies femmes, forêts pleines de traîtres, pertes d'amis et caravans massacrés. Mourad est ce garçon capturant un bateau de pêche turc et se dirige vers Batumi. Il écrit un journal sur tous ce voyage sur la base des histoires de la Sœur de Mourad, du camarade d'arm de Sœur Pouhi, Vartan, Chahbaz et d'autres. Ainsi que le journal de Mourad s'appelle Yesayan a écrit Mourad's Journey. Elle a publié en 1918 dans le numéro 4 à 8 du magasin de Bakou Gort. En 1921, il a été publié dans un livre «Séparé à Boston ». Il n'a été publié en Arménie qu'en 1990. Sébastien Mourad était l'un des participants du mouvement en arménien « Une pièce en or » et a sauvé de nombreux enfants. Il chercha sa famille pendant longtemps, mais n'y parvint pas. Du 31 juillet au 5 août 1918, les Arméniens ont mené de puissantes batailles à Bakou, auxquelles Mourad a également participé. Le 4 août, il est tué lors de l'une d'entre elles. Un événement dédié à la culture et à l'histoire de Hamshen a eu lieu à un centre de la francophonie de la maison Paul-Éluard d'Astepanaket. Lors de l'événement culturel organisé par l'ONJ Frontart-Zach et le Club de Jeunes Bécor, des chansons en dialecte arménien Hamshen, des danses ethnographiques de Hamshen, leur tradition et leur cuisine ont été présentées. Anastasia Andriane, une bénévole du Club de Jeunes Frontart-Zach et Bécor a exprimé sa conviction que Hamshen est l'un des endroits mystérieux et intéressants de l'Arménie occidentale. Récemment, l'intérêt pour le Hamshen a augmenté. Nous avons également essayé d'organiser un événement et de découvrir les caractéristiques culturelles de Hamshen. Hamshen est la zone la plus densement peuplée d'Arménien en Arménie occidentale. Bien qu'il ait accepté la région islamique à la suite d'une conversation forcée, et les Arméniens de Hamshen continuent de vivre dans leur patrie et de préserver leur culture ethnique et leur dialecte. Les profondes races en Arménien de Hamshen sont également documentées par les églises et les monastères là-bas, a expliqué Anastasia Andriane. L'Arménie occidentale évalue positivement cet événement organisé en Artsakh, car il est important que de tels événements culturés le lieu dans différentes régions de l'Arménie occidentale qui vise à reveler les coutumes à la culture de chacun. Quand il est tout aussi important que les Arméniens d'Arsakh se rappellent que la région de Hamshen se trouve en Arménie occidentale et que l'Arménie occidentale est un état arménien occupé par la Turquie. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada